Une étude a été menée récemment aux Etats-Unis par des psychologues dans le but de déterminer où et comment les Américains dépensent leur argent. Après un mois d'études et d'analyse, voici les résultats de l'étude. 25% des dépenses sont inutiles. Des habits qu'on achetait qu'on n'a pas porté parce que c'était petit, des chaussures qu'on achetait qu'on n'a pas porté, des voitures qu'on achetait que finalement ça ne nous a pas plu, des dépenses vraiment qui étaient inutiles, qu'on le faisait ou qu'on ne le faisait pas vraiment, c'était inutile. 25%, un quart des dépenses sont inutiles. 15% des dépenses étaient facultatives. Donc, on pouvait se permettre une soirée, un restaurant, chaque week-end faire des sorties, mais qu'on sortait ou pas, ou bien on mettait ça une fois sur deux, ou bien une fois sur trois week-ends, vraiment c'était facultatif en fait. 15% de dépenses et on a 60% de dépenses qui sont nécessaires. Le loyer de la maison, l'électricité, des factures vraiment qu'il faut vivre avec. Et de cette étude, il y a une conclusion qui se dégage. Deux choses principalement. La première chose, c'est qu'il y a des charges compressibles et il y a des charges incompressibles. Il y a de ces choses qu'on pouvait éliminer et il y a de ces choses-là qu'on ne pouvait pas du tout éliminer et qui étaient en réalité des charges. Vraiment, ils étaient ceux dont on a vraiment, vraiment besoin. Uniquement 60%. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer un peu comment le monde fonctionne. Comment nous sommes mis dans un engrenage. On est dans un engrenage qui fait en sorte que vous dépensez même sans savoir pourquoi vous avez dépensé. Vous dépensez même sans vous poser des questions. Est-ce que c'était nécessaire? Est-ce que vraiment nous sommes dans un monde? Et surtout, vous le dire comme ça, ça ne suffit pas. Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour mieux maîtriser ses dépenses? Parce que dépenser, dépenser pour dépenser, finalement, ça ne vous amène nulle part. Voilà pourquoi je vais vous exposer ça dans cette vidéo. Alors, très rapidement, moi, c'est Justin, je suis auteur de Vivre et Réussir en Afrique. C'est un concept qui permet juste d'inciter la jeunesse africaine à rester, vivre et entreprendre en Afrique. Voilà un peu le concept. Donc, le nom, en tout cas, et le concept même se trouve ensemble. Donc, vivre et réussir ensemble. En Afrique, plutôt. Donc, abonnez-vous. Voilà, vous connaissez la chanson. Abonnez-vous, partagez ainsi de suite. Likez si des contenus comme ça vous intéressent. On va revenir maintenant au sujet principal. Nous sommes dans une société où tout est conditionné à te faire dépenser. Quand vous partez dans les supermarchés, les supermarchés, en fait, en réalité, c'est des gens. Il y a une étude sociologique qui est faite à l'avance. Donc, on étudie la psychologie de la population, la psychologie du consommateur. Comment les gens, ils consomment. Comment les gens, ils dépensent leur argent. Et c'est sur la base de votre comportement qu'on détermine les produits à vous proposer. Je vous prends l'exemple des supermarchés. Les supermarchés, généralement, quel est leur travail ? Avant de venir implanter un supermarché, il y a eu une étude sociologique qui est faite. Dans cette étude-là, on passe dans les familles, dans les ménages, on passe sur des poubelles, des choses que vous avez jetées, des choses que vous avez mangées, que vous avez jetées. On passe sur des poubelles comme ça. On fait un tri du genre. Les gens, ils ne comprennent pas pourquoi les gens, les charitiens, ils passent dans les ménages, ils récupèrent des poubelles, ils vont y récupérer. Tout ça, c'est pour étudier, voir ce que les gens consomment déjà. C'est-à-dire qu'on étudie le comportement du consommateur et on va venir tailler des produits sur mes yeux pour vous donner. Voilà pourquoi, lorsque vous entrez dans un supermarché, vous voulez sortir, on prend le produit et on scanne le produit. Le fait de scanner, ce n'est pas le prix qu'on veut scanner parce que si c'était le prix, ils allaient faire comme les boutiqués. C'est-à-dire qu'on prend le produit, on te dit combien ça coûte. Mais le prix, c'est un élément secondaire. C'est une information secondaire sur le fait qu'on scanne les produits. En réalité, l'information quand on scanne le produit, c'est de savoir qu'est-ce qui est consommé. Un exemple, dans les supermarchés, il y a un supermarché qui a inondé Dakar. Pour ceux qui sont à Dakar, ils savent de quel supermarché je parle. Eux, ils détiennent l'information de la consommation à Dakar. C'est-à-dire que dans la journée, ils peuvent faire un bilan. Tel supermarché de tel quartier, puisque ces supermarchés sont un peu partout dans la ville, ils peuvent déjà déterminer tel supermarché de tel quartier. Dans ce supermarché-là, il y a 50 tonnes de pommes de terre qui ont été consommées aujourd'hui. Il y a 3 tonnes d'oyons qui ont été consommées ici. Il y a tel type de lait qui est consommé ici. Il y a ça qui n'est pas consommé ici. Il y a ça qui est consommé là. Ça n'est pas consommé ici. Ce sont des informations stratégiques. Ces informations vont leur permettre de voir en fait ce qui attire les gens. Et de ce fait, on taille des produits sur mesure pour vous pousser à la consommation. Et ce n'est pas tout. Lorsque vous entrez dans un supermarché, tout est organisé de façon à vous inciter à prendre à mettre dans votre panier. Quand vous arrivez à un exemple, quand vous arrivez à la caisse même, c'est-à-dire que là où vous devez même sortir, là on ne veut pas vous laisser sortir encore. Là encore, on met des produits, on met des chocolats, des chingons. Et on met des produits pour enfants à des échelles tellement basses que vous-même en tant que grand, vous ne voyez pas. Mais sauf que l'enfant qui est avec vous, il va voir ça. Tout ça, c'est millimétré, c'est calculé. On crée des circonstances et des situations pour vous pousser à consommer. On connaît exactement à quelle période du mois la masse monétaire en circulation est très élevée. On sait ça. On sait à quelle période les femmes se tracent le plus. On sait ça. On sait à quelle période les gens ont besoin d'argent dans le pays. On sait. C'est pendant ce moment-là que vous allez voir les publicités des banques qui vous prêtent, qui sont là en train de vous dire que non, venez prenez des crédits de consommation. On sait à quelle période de l'année. Les gens s'en disent trop. Donc, tout ça, on sait à l'avance. On sait par exemple que, ok, en décembre, il y a ça. Pendant les Pâques, il y a ça. Donc, il y a un calendrier économique des consommateurs. Donc, on sait exactement. Mais les gens, ils vous poussent à consommer. Vous, il y a des gens qui dorment en fait. Ta forme a été ciblée. Tes enfants ont été ciblés. Tout, c'est un ciblage. Donc, aujourd'hui, quand vous connaissez, vous vous rendez compte que vous êtes dans un monde comme ça. Dans un monde où tout est mis en jeu. Où tout est calibré. Tout est calculé. Tout est paramétré. paramétré pour te faire dépenser. Quand tu prends conscience de ça, tu dois faire une chose. Une seule chose. C'est de planifier. C'est de budgétiser. C'est-à-dire que quand tu ne provoques pas, tu n'achètes pas. Moi, personnellement, pour aider encore plus de personnes à comprendre l'argent. Voilà pourquoi j'ai mis une formation complète qui se base sur trois piliers. Le premier pilier, c'est comment gérer son temps. Le deuxième pilier, c'est comment se vendre. Mais surtout, la gestion d'argent fait partie de la troisième partie de la formation que je vous propose. Dans cette partie où je parle de comment maîtriser l'argent, vous allez tout connaître sur l'argent. Vous allez savoir, par exemple, l'origine. Qu'est-ce qui est à la base de pourquoi les gens dépensent d'argent et pourquoi les gens ne gagnent pas d'argent. Tout ça, il y a quelque chose que vous devez comprendre. Aujourd'hui, si vous ne gagnez pas assez d'argent, ou bien vous dépensez tout l'argent que vous gagnez, en fait, vous devez creuser un peu plus loin. Et j'explique dans la formation comment retrouver où le mauvais départ a été pris. Vous allez voir dans la deuxième partie de la formation, c'est là maintenant que je vous donne le cycle parfait de l'argent. C'est-à-dire que comment, en fonction de chaque cycle, vous devez réfléchir. Parce que c'est très simple de connaître le cycle de l'argent, gagner de l'argent, conserver, le multiplier. Mais à chaque fois, qu'est-ce qu'on fait ? Et j'explique dans la formation, la formation fait plusieurs heures. Vous prenez la formation et vous allez voir qu'en réalité, il y a l'argent à un cycle. Et vous allez voir également les lois irréfutables de la multiplication de votre capital. Alors, il y a plein, plein de sujets que j'ai développés avec des supports qui vous permettent d'analyser et de revoir vos finances. Cette formation se trouve dans la barre de description. Je vous invite à aller prendre cette formation qui est intitulée « Un mois pour prendre sa vie en main ». Cette formation est actuellement ouverte. Je ne sais pas si c'est disponible jusqu'à quand, mais allez-y, jetez un coup d'œil sur cette formation, vous allez voir. Quant à moi, je vous dis à très très bientôt. Un dernier conseil que j'ai à vous donner. Si vous ne maîtrisez pas votre argent, vous ne serez jamais libre dans la vie. Les personnes qui sont devenues libres dans la vie, ce sont des personnes qui sont arrivées à prendre le dessus sur l'argent. Tout ça, je vous donne les secrets dans ma formation. Quant à moi, je vous dis à très bientôt. Au revoir et ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501